A en croire les récentes données du bulletin mensuel des statistiques de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de AC de juillet 2020 à juillet 2021, le franc CFA a chuté face au Naira Nigérian et au CDI Ghanéen. En effet, le Naira Nigérian est passé de 1,9 franc CFA ouest-africain à 1,3 franc CFA, tandis que le CDI Ghanéen se négocie à 95 franc CFA en juillet 2021 contre 111 franc CFA un an auparavant. En effet, on assiste à une dépréciation du franc CFA par rapport au CDI et au Naira, le franc ghanéen, le franc nigérian. Je pense que cela s'explique par le dynamisme de l'économie nigérienne et de l'économie ghanéenne et peut-être un fort impact au niveau notamment des échanges et des échanges commerciaux de la zone qui gagnent en ampleur, alors que dans la zone, au moins, peut-être on peut assister, notamment du fait du Covid, un ralentissement de l'activité. Mais je pense que cela s'explique aussi surtout par des politiques monétaires différentes. On sait que le franc CFA est fortement annexé à l'euro, donc ils ont une politique de taux de chance qui est assez fixe par rapport à l'euro, alors que des pays comme le Nigeria et le Ghana ont une politique monétaire assez flexible avec des taux de chance qu'on appelle flottants. Selon les données de la CDAO, le Nigeria représente à lui seul environ 76% des échanges et le Ghana 9,2% suivi de la Côte d'Ivoire 8,64%. Le montant des échanges commerciaux de la région se chiffre en moyenne à 208,1 milliards de dollars. Les exportations sont estimées à environ 137,3 milliards de dollars et les importations à près de 80,4 milliards de dollars. Donc on accuse ces pays d'avoir une monnaie qui soit surévaluée et cela peut-être peut expliquer cette différence entre la valeur des deux francs. Donc je pense que cela s'explique non seulement par l'activité économique, mais aussi par les politiques monétaires assez différentes entre les deux pays, entre les trois pays qui s'expliquent notamment par le fait que les pays comme le Nigeria et le Ghana ont une forme d'indépendance monétaire qui peut permettre de surévaluer leur monnaie. Malgré quelques divergences sur la mise en place de sa future monnaie unique éco, les États membres de la sous-région ouest-africaine maintiennent l'entrée en vigueur de sa monnaie à une date ultérieure.